Bonsoir, merci de suivre avec nous cette soirée électorale du deuxième tour des élections départementales. Guillaume Roquet, bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Alors, pour tirer un peu les perspectives du scrutin, on peut voir qu'à l'UMP, finalement, la guerre des lignes continue. Alain Juppé salue la stratégie des alliances, là où Sarkozy se réjouit de la validation de sa poigne à droite. Effectivement, ce soir à l'UMP, c'est comme à l'école des fans, tout le monde a gagné. Sarkozy, vous le disiez, parce que c'est lui qui a incarné cette campagne, mais aussi Alain Juppé, parce que c'est vrai, on ne le dira jamais assez, si l'UMP termine très largement en tête, on porte une vraie victoire ce soir, c'est aussi parce qu'il y a les alliances avec les centristes, avec l'UDI, contrairement à ce qui s'est passé à gauche où elle était divisée. Et c'est cette ligne-là qu'a soutenue Alain Juppé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quand même une dynamique. Et cette dynamique, elle est incarnée par Nicolas Sarkozy, qui va d'ailleurs accélérer le rythme de ses déplacements en région dans les semaines qui viennent, qui va maintenant s'occuper des investitures pour les régionales. Il n'y a pas eu ce soir une décision vraiment tranchée pour savoir laquelle des deux lignes, celle incarnée par Juppé et celle incarnée par Sarkozy l'emportent. Mais ce qui est certain, c'est que Nicolas Sarkozy a réussi ce soir ce qu'il n'avait pas réussi à faire en étant élu président de l'UMP. Il est aujourd'hui le chef de l'opposition. Pour le Front National, un problème politique perdure malgré un score inédit dans une élection locale. Ils n'ont aucun département. Est-ce qu'on est à un plafond de verre pour le Front National ? Oui, certainement. D'abord, il faut le dire, il y a un vrai problème démocratique. Est-il logique qu'un parti qui représente à peu près un quart, voire même un peu plus, de l'électorat n'ait aucun département ? De la même façon que ce parti n'a que deux députés et aucune grande ville malgré son score aux élections passées. Donc là, il y a un vrai sujet global. Et puis il y a un sujet partisan pour le Front National. Ce plafond de verre dont vous parlez, c'est malgré les très bons scores du premier tour, le Front National échoue à avoir un seul département. Pourquoi ? Parce que sans alliance, il n'est pas suffisamment puissant pour avoir à lui seul une majorité absolue. Quelles sont les conséquences politiques de cet état de fait ? Eh bien, c'est que Marine Le Pen va devoir taper encore plus fort, être encore plus offensive, voire encore plus agressive, à la fois avec l'UMP et avec le Parti Socialiste, pour espérer reprendre encore plus de voix à ces deux partis dans les élections prochaines et évidemment à commencer par les régionales à la fin de l'année. Alors, pour les socialistes, on a l'impression que c'est une situation de blocage. Manuel Valls annonce qu'il va poursuivre les réformes en cours. Et de leur côté, les frondeurs ont déjà proposé un certain nombre de réformes qu'ils voudraient voir pour faire un coup de barre à gauche dans l'année qui vient. Que va pouvoir faire le gouvernement après ces élections départementales ? Alors, la situation est évidemment compliquée pour le gouvernement. C'est un échec pour Manuel Valls dans la mesure où c'est lui le chef de la majorité. Or, elle échoue, puisque le PS perd la moitié de ses départements. C'est aussi un échec personnel, puisque le département dont il est tel élu, l'Essonne, bascule à droite. La chance de Manuel Valls, c'est que la gauche de la gauche n'est guère plus flambante. A la fois au Parti Socialiste avec Martine Aubry, puisque le Nord aussi bascule à droite. Mais aussi, on voit les scores finalement assez médiocres qui ont été faits par le Front de Gauche aux deux tours. Il n'y a pas en France de Syriza. Il n'y a pas d'alternative. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, à mon avis, rien. Vous vous souvenez peut-être qu'après le premier tour, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, avait dit qu'il faut accélérer les réformes. Il ne se passera rien de tel. On va rester dans une espèce d'entre-deux. Vous savez qu'il y avait, par exemple, des discussions pour savoir s'il fallait faire évoluer le droit social social, sur les questions des seuils dans les entreprises. On peut penser que tout ce qui ressemblerait à de nouvelles réformes qui pourraient être qualifiées de libérales, eh bien, tout ça, ça va être arrêté. Ça va être le statu quo. Et qu'est-ce que va faire le gouvernement ? Il va croiser très fort les doigts en espérant que la baisse du prix du pétrole, la baisse de l'euro face au dollar, toutes ces mesures positives permettent de faire revenir la croissance en France. Ce qui est sûr, c'est que sur le front des réformes, à mon avis, on ne verra rien de concret dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Guillaume Roquet. Et merci à vous d'avoir suivi cette soirée électorale sur lefigaro.fr.